bonjour les louloutes aujourd'hui nous allons voir comment créer un sims donc en créant une nouvelle partie donc c'est les sims 4 et nous avons plusieurs solutions pour créer notre sims là on va juste voir au niveau des compétences des aspirations de ce que le sims va effectivement vouloir donc la première solution depuis peu de temps on peut créer le sims d'après une histoire donc c'est un petit questionnaire à remplir et qui nous fait faire un sims à chaque fois différent puisque on peut modifier à chaque fois l'apparence mais pas forcément les aspirations et c'est donc on peut avoir plusieurs sims on peut avoir des jumeaux des triplés que sais-je mais qui auront des aspirations différentes qu'il faudra faire travailler différemment donc voilà donc la première solution c'est effectivement de créer mon histoire là donc je vais lui dire d'accord commençons par une question facile quel est mon âge alors on ne peut pas créer de but en blanc un enfant il faut que ce soit soit un jeune adulte donc un ado un adulte ou une personne âgée donc là je vais créer un adulte dans l'espoir de pouvoir avoir une famille puisqu'après on va on va créer d'autres personnages dans le prochain tuto alors est ce que quelqu'un en a après ce n'est pas parce que je suis pareil noyale que qui pose cette question non tout le monde même non tout le monde l'aime je vais essayer de créer quelqu'un de riche à la base et qui aime l'argent donc mon ami a besoin de quelqu'un pour garder son enfant je suis la personne idéale il devrait engager une nounou il sait qu'il ne faut pas me demander ça donc il devrait engager une nounou que sais-je sur les vampires et ben moi je ne veux pas d'un vampire je veux une personne normale qu'est ce que je pense de la lumière du soleil là je vois clairement que c'est une question pour un vampire donc je ne veux pas je demande une nouvelle question un ami trébuche est donc chez moi quelle est ma réaction je lui prodigue les premiers secours est ce qu'il a cassé quelque chose où je le montre de doigt et je rie donc moi je veux quelqu'un de matérialiste je vais essayer cette réponse à quelle fréquence vais-je à la salle de sport c'est pas mon truc où est-ce que je préfère dormir dans un lit dans une voiture de course ou dans un cercueil non je ne veux pas d'inventer le grand match a lieu ce soir qu'est ce que je fais je suis le capitaine de l'équipe je vais au bar le sport ne m'intéresse pas non ça m'intéresse pas j'ai repéré une créature rare je dois la capturer je prends une photo est ce que je peux la garder ça ça va être pour me demander si je veux faire des collections j'ai envie de quelque chose mais je ne peux pas le payer qu'est ce que je fais j'économise mon argent je les change contre quelque chose d'autre je le vole bien non je ne veux pas d'un voleur j'économise mon argent est ce que je fais du vaudou sur mes amis pour m'amuser beaucoup de vaudou un peu de vaudou pas de vaudou quel est le meilleur moyen de profiter d'une éclipse lunaire jouer de l'or c'est bien noir la regarder avec ma moitié et bien là c'est encore le vampire donc je n'en veux pas le métier d'acteur ou d'actrice est un moyen de devenir célèbre de gagner un top sim d'aller sur des tournages la nourriture est gratuite tiens donc là je permets de devenir célèbre qu'est ce que je pense de la routine et de l'organisation chef oui chef cela aide à planifier ces journées où je préfère un mode de vie bohème non je veux pas une carrière militaire aucune sortie au supermarché n'est complète sans acheter des ingrédients crus des repas réchauffement ou un bouquet de fleurs là c'est pareil je vais passer quand je regarde la télévision je prête une attention particulière au jeu des acteurs à l'écriture et au dialogue ou à mon téléphone je vais mettre au jeu des acteurs la meilleure nourriture est celle qu'on cultive soi même attrapé avec une canne à pêche ou préparé par un chef comme si une personne que je sais pas bien qu'ils soient matérialistes préparé par un chef et là nous avons voir et nous avons donc quelqu'un de matérialiste donc il est acteur sur ce que tu mets le feu des projecteurs vous appellez vous appelle les caméras sont braqués sur vous et vous n'attendez que votre propre c'est à vous d'insuffler de l'énergie dans les répliques du script et de vraiment donner vie à vos personnages donc il a des compétences là on ne part pas à zéro avec une histoire la capacité de donner vie à un personnage de raconter une histoire et d'émouvoir les sims où l'art est un véritable art la vie est la toile de ses artistes les compétences il a le chant il a le chant même si n'importe quel sim peut prétendre avoir une jolie voix pour chanter toujours parfaitement juste vous adorerez chanter à tue-tête avec la machine à karaoké sous la douche ou à n'importe quel autre endroit fond du départ standard on ça doit être aux alentours de 20 milles ensuite nous allons regarder donc les personnalités donc là je pense que c'est un homme mais si jamais je voulais une femme bien je cliquerai ici et là voilà il s'est transformé en femme alors on va dérouler un petit peu plus pour les voir les paramètres pour masculin féminin préférence vestimentaire ce même si une femme elle peut s'habiller plus masculin etc cette sim pourra tomber enceinte mettre enceintre d'autres sim ou aucun des deux si on veut absolument pas qu'elle ait l'enfant possibilité d'utiliser les toilettes debout non mais si on veut oui bien clic ici voilà tout simplement alors là je vais remettre l'homme même voilà et on va voir donc par rapport aux démarches puisque là on peut personnaliser donc il ya différentes démarches qui reste voilà c'est si c'est la démarche par défaut ça on vient de le voir la démarche prétentieuse assurée féminine virile déjantée lente très fatiguée dynamique et effrayante puisque nous avons créé des vampires également donc moi je vais mettre plutôt dynamique voilà pour lui je vais mettre plutôt dynamique donc voilà notre sim donc qui est un adulte et pour l'instant il est tout seul et je vais l'appeler je vais l'appeler david et puis en famille j'ai pas trop d'idées donc je vais mettre un nom aléatoire david lambert ce que je mets david vraiment laurent laurent lambert le cas théo théo lambert c'est pas mal et donc à partir de ce moment là je vais pouvoir choisir aussi sa voix voilà une voix plutôt douce ça fait plutôt mélodique ça fait quand même assez fin c'est pas mal elle me plaît assez donc je vais voilà on va on va garder celle ci ensuite on va passer aux physiques donc que l'on peut changer dans tous les cas voilà non j'ai cliqué sur voilà j'ai cliqué sur théo et il a donc on a par défaut les vêtements en fait que l'on peut lui mettre selon les packs et les addons que nous avons on va commencer par son corps voilà ici donc c'est le corps et la peau donc on peut faire il ya déjà des décors de l'enregistré voilà de pré-enregistrer si on veut un une personne assez forte ou une personne assez mince une personne très musclé mais l'amour n'aura pas trop quelqu'un voilà de d'assez fait bizarrement ou quelqu'un dans la voilà on peut toujours modifié avec ici les couches donc musclé et puis la minceur moi je vais lui changer je vais mettre un petit peu plus foncé bon là il a un petit peu plus foncé si je vais faire un extra terrestre je peux le mettre comme ça en l'occurrence j'ai pas trop envie ouais voilà voilà comme ça il est ensuite je vais voir pour les tatouages les tatouages alors je vais mettre un tatouage comme ça et puis l'autre de l'autre côté je vais mettre un tatouage je vais mettre un tatouage je pense que c'est tout ce que je vais faire comme tatouage on revient au niveau du corps voilà ensuite on va voir les looks prédéfinis si on veut pas tout essayer les hauts ou les ensembles les bas etc on a la possibilité d'avoir selon les pas que l'on a mais même déjà dans le pack de départ les sims 4 et bien nous avons déjà des looks des styles prédéfinis donc celui-là magie usée ne m'intéresse pas directeur ésotérique non plus là comme j'ai beau faire mal et bien il ya ceci là aussi alors je veux pas qu'il aille à sous la nuit je veux qu'il aille dans un quartier normal je reviens ce qu'il y a et donc c'est un acteur qui vient être riche alors dure à cuire moi ce que celui-là irait c'est pas mal donc là ici on peut changer les couleurs ouh journée alors on est pour quotidien si on veut complètement autre chose on peut aussi filtrer ici si on voulait que ce soit plus féminin ou masculin on peut on peut filtrer ça je vous montrerai après la mode de nom week-end des contractions genre de congés jolie gilet tiens celui-là me plaît pas mal c'est pas mal je vais juste lui changer ce pantalon et un pantalon je vais mettre quelque chose de plus classique voilà et du coup les chaussures on se demande pourquoi elles ont cette couleur-là alors ces chaussures ce sont les bottes là qui s'aveniment en vert et je vais les mettre plus tôt vous pouvez le voir marron ça irait avec son gilet et sa cravate toi c'est pas mal c'est pas mal et puis si je veux lui mettre un donc là il a déjà une montre je vois ce qu'il peut avoir d'autres waouh on va pas lui mettre toutes les bagues là il est pas encore il n'est pas encore célèbre je clique sur son visage et là je vais voir les accessoires alors je voulais des boucles d'oreilles et puis je vais peut-être aussi lui changer les yeux parce que je trouve qu'il a les yeux un peu triste déjà je vais lui agrandir est-ce que c'est mieux plus les yeux plus européens peut-être et puis là à ce moment-là il est agrandir voilà je la remonte vers le haut voilà il a quand même des grands yeux on va lui remonter sa barre sourcilière on va voir par rapport à sa coiffure alors je veux des cheveux courts waouh là ça ça ne me plaît pas du tout mais pas du tout on va essayer ça ouais ça peut ça peut le faire et là je trouve que ses sourcils sont quand même un petit peu fin voilà je vais les remonter un peu leur donner une forme voilà je les ai un petit peu étiré et descendu ça me semble pas mal moi j'aime assez sa barbichette là voyons voir donc là je ne vais pas changer je vais peut-être lui mettre les yeux d'une autre couleur tiens alors là j'ai assorti donc il a les cheveux noirs c'est assorti aux cheveux ses sourcils mais si jamais il était d'une autre couleur voilà on voit ses sourcils qui changent voilà je vais les assortir pour changer de couleur de cheveux voilà je clique sur les cheveux et ici je vais mettre par exemple une autre couleur et on voit que les sourcils changent également de couleur voilà je vais le mettre en blond ça ne va pas rester de toute façon blond très clair moi je vais le mettre plutôt voilà plutôt voilà comme ça c'est bien et là du coup je vais aller dans les barbes et moustaches et je vais mettre à sortir aux cheveux où elle y était déjà j'avais l'impression que c'était un petit peu foncé mais bon donc on voit que là il aurait pu avoir d'autres barbes et donc soit les boucs voilà voilà je vais le mettre là non ça ne lui va absolument pas j'aime pas du tout voilà nous avons retrouvé notre thé au lambert donc on ne veut pas de chapeau par contre peut-être des accessoires plutôt des lunettes pour faire sa star alors quel genre de lunettes puisque ça va devenir non il est plutôt pas haut comme ça alors on peut choisir aussi les couleurs ouais on va laisser comme ça voilà les colliers donc là si on voulait tous les colliers on retire masculin puisque c'est un filtre et là il peut avoir n'importe quel collier on va aimer ça mais on ne le verra pas là voilà par défaut tous nos sims sont déjà une tenue habillée sport nuit fête et piscine temps chaud et temps froid si on a l'extension 4 saisons donc là c'est sa tenue quotidienne là c'est sa tenue habillée mais effectivement il est flashy et là sa tenue de sport ouais sa tenue de sommeil avec le petit chausson c'est trop mignon sa tenue de fête ouais bon ça c'est par défaut donc on va lui laisser ensuite donc son maillot de bain on l'envoie son tatouage par temps chaud par temps chaud il va être réveillé comme ça et par temps froid ah ouais maintenant par temps froid ouais bon on va le laisser comme ça c'est au lambert voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vais faire plusieurs petits tutos pour vous expliquer tout ça donc là c'était la première façon et la dernière en fait puisque ça fait très peu de temps qu'on a la possibilité d'après une histoire de créer un sim donc là je vous retrouve dans le deuxième tuto donc la seconde façon de créer un sim si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous ne voulez pas rater mes autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez averti en cliquant également sur la petite cloche de toutes les vidéos que je pourrais sortir voilà je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt à bientôt à bientôt